Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une reprise de l'audience. La parole donne à présent la parole aux partis, mais avant cela, la Chambre s'est prononcée sur la demande de l'action, tendant à citer à comparaître de nouveaux témoins pour les faits ayant trés à Pnome Crown, document E390. La Chambre souhaite d'entendre lundi matin les observations des partis à ce sujet. M. Coppe, merci. Mes excuses pour cette interruption dans l'interrogatoire menée par ma consoeur de la défense de Kiosampan. J'ai une demande à faire. Comme la déposition de l'expert prendra fin avant la pause déjeuner, notre client est contrarié d'avoir entendu ce qu'a dit l'expert quant à l'emploi du terme Youn. Et en présence de M. Hinton, mon client aimerait pouvoir réagir. Je ne veux pas perturber l'interrogatoire mené par ma consoeur. C'est pourquoi il serait peut-être possible d'entendre mon client cet après-midi après la pause déjeuner. Je demande que cinq ou dix minutes soient accordées à Nunchéa pour qu'il puisse réagir. Et en même temps, peut-être qu'à son tour, l'expert pourra réagir à l'intervention de mon client. Avant que vous délibriez sur la question, peut-être une question de précision. Par rapport au temps, nous avons compté que du coup d'équipe de Kiosampan, nous avions trois sessions qui nous restaient. J'ai commencé mon interrogatoire ce matin à 2h25. Est-ce que nous sommes bien d'accord que ces 20 minutes, nous serons quand même alloués pour la suite ? Parce que j'essaye de restreindre mon interrogatoire, mais mon collègue Kungsamon a également des questions que je voulais m'assurer que nous étions sur la même longueur d'un déjeuner. Donc je voulais faire sûr que nous enrions. Le président, la parole est à présent à l'accusation. L'accusation. Merci. La défense de Nuanchea fait une demande, pas d'objection, à ce que Nuanchea s'exprime sur la déposition. Est-ce que l'expert devra à son tour réagir ? Là-dessus, nous nous en remettons à la Chambre. Pour ce qui est du temps supplémentaire à allouer, l'accusation a perdu pas mal de temps lundi matin également. À cause des objections répétées. En vertu du principe d'égalité des armes, en gros, le temps d'interrogatoire était le même pour l'accusation et la défense. Ma consoeur pourrait donc achever dans le délai imparti, en dépit du temps perdu, puisque nous aussi, nous avons perdu beaucoup de temps à cause des objections répétées. Il me semble qu'il y a eu également un certain nombre d'objections à l'interrogatoire de mon frère Copé. Le Président, nous ne pouvons pas accorder de long délai supplémentaire. Une prolongation réduite sera toutefois accordée au parti. La Chambre estime que le temps alloué aux différentes parties a été plus ou moins identique. Vous pourrez disposer, maîtres, d'un peu plus de temps ce matin, mais pas d'une session supplémentaire. Nous vous accorderons un peu plus de temps après 11h30, en fonction de l'état de santé de votre client, mais au maximum jusqu'à midi. C'est noté, Monsieur le Président. Monsieur Hinton, pour finir sur cette question du discours de Pol Pot de 78, il faudrait vous lire un extrait de la comparution d'un témoin. Il s'agit du témoin Proumsarat, à l'intention des parties. C'est le document E1-382.1, l'audience du 26 janvier 2016. Et c'est un petit peu après 15h36 et 42 secondes. Donc, pour vous mettre dans le contexte, Monsieur Hinton, il s'agit de Monsieur Proumsarat et ses commandants de compagnie d'abord, et ensuite devenue commandant de navire. Et l'extrait que je vais vous lire de sa déposition est le moment où le co-procureur vous fait réagir au même discours de Pol Pot que je vous ai fait commenter, que Monsieur le co-procureur vous a fait commenter. Et je vais vous poser, je vais vous mettre la question, comme ça, il n'y aura pas de problème sur le contexte. Donc, la question du co-procureur international à ce moment-là est la suivante. Je n'ai pas la référence exacte, mais je sais que dans ce discours, et je trouverai la référence, il est dit à peu près ceci. Paul Pot dit qu'avec 2 millions de Cambodgiens, on pourrait défaire 60 millions de Vietnamiens, et il en resterait encore 6 millions. Est-ce que, Monsieur le témoin, vous avez entendu Paul Pot dire cela ? Et le témoin, Monsieur Proumsarat, répond la chose suivante. Il s'agissait d'une comparaison de la puissance militaire. 1 versus 30 ou 1 pour 30, c'est clair dans le document. Et c'est le document qui fait ici état du discours du camarade secrétaire. Et c'était justement un discours encourageant les soldats à faire preuve de stratégie, d'utiliser des tactiques pour les écraser. La question du co-procureur, est-ce que je comprends que vous voulez dire que l'ensemble des habitants du Vietnam étaient des soldats, 60 millions ? Parce que dans le discours, Paul Pot fait référence aux 100 000 forces cambodgiennes contre 1 million de Vietnamiens. Donc, est-ce qu'il y avait 60 millions de soldats au Vietnam, Monsieur le témoin ? Et la réponse du témoin est la suivante. Il n'y avait pas 60 millions de soldats vietnamiens et 2 millions de soldats cambodgiens. Non, c'était un discours qui cherchait à inspirer les soldats cambodgiens à préparer les lignes d'attaque pour saisir la victoire. Fin de citation. Je vous oppose à ce témoignage. Je vous comprendrai pourquoi. Vous avez ici un soldat qui a entendu, qui a lu en tout cas, ce discours qui lui a une interprétation très claire. J'ai bien compris qu'il s'agissait d'une incitation et de parler de la disparité entre les deux armées. Il ne mentionne aucunement la disparité entre les deux armées. Ma question est la suivante parce que, dans le cadre, c'est une question presque... qui peut s'appliquer peut-être à toutes les disciplines, mais est-ce que, parfois, lorsqu'on analyse des documents et qu'on a une discipline particulière, anthropologue, spécialiste du génocide, etc., est-ce qu'on n'a pas, dans l'examen a posteriori de ces documents, une position qui peut être transformée ou tellement axée sur la démonstration que l'on veut faire, parfois, le contexte dans lequel les discours ont été prononcés et qui ont été reçus d'une façon complètement différente par les personnes qui l'ont entendu à l'instant T. Le président, Maître Copé, allez-y. Le président, Maître Copé, allez-y. Le juge Jean-Marc Lavergne. Le président, Maître Copé, allez-y. Je suis très flatté d'être confondu avec Maître Copé. Je suis pas sûr que l'avarde soit récipiendra. Je suis très flatté d'être confondu avec Maître Copé. Je suis pas sûr que la travail soit récipiendra. Maître Copé, mais je ne suis pas sûr d'être récipiendra. Mais, en tout cas, canter, qu'il s'agisse, juste pour nous donner une idée de l'interesse, A qui été adressé le discours de Pol Pot ? Est-ce que c'était simplement à des militaires ? Ou est-ce que c'est un discours qui a été diffusé largement ? Ou est-ce que c'était un discours qui a été diffusé à la population de Cambodian à large ? Comme je l'ai indiqué, et de toute façon, M. Hinton a le document dans son intervénité, c'est un discours qui a été avalisé à la fois des militaires et à la fois à une intervention. C'est la deuxième page du document en français, je n'ai pas l'ERN. Intervention de camarades secrétaires du Parti communiste du Campuchéa à l'occasion de la célébration du 3e anniversaire de la grandiose histoire de 17 avril et de la naissance du Campuchéa démocratique. Et après l'année, il s'adresse à la fois à des camarades de l'armée révolutionnaire et à la fois aux gens de la classe ouvrière collective, de la classe présidente. Il y a pas de souci sur ça. 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 Donc, vous pouvez, d'une de la besoin que je repose ma question, vous pouvez réagir. Ou peut-on réagir ? Merci, M. Hinton. Je pense pouvoir réagir. Merci d'avoir préparé ce classeur, ce qui a été très utile. Vous avez, je pense, évoqué la question de la pensée critique en général. Effectivement, quoi que chacun fasse, chacun doit être ouvert, se critiquer, s'interroger. Cela vaut pour tout le monde. Je pense que chacun doit le faire, y compris les chercheurs. Je l'ai dit déjà, je pense. C'est à mesure que le processus évolue, j'attendrai le jugement ainsi que les informations présentées par l'accusation, par la défense, pour voir quelles sont les nouvelles informations qui surgissent. J'ai hâte d'en prendre connaissance. Donc, c'est bien le cas. Ensuite, concernant cette personne, je ne sais pas si la personne a employé le terme Youn ou de Vietnam, je suppose qu'étant interrogé ici, il a dû parler du Vietnam et des Vietnamiens. Mais cela coïncide avec ce que je disais, à savoir que ce terme peut désigner à la fois l'armée vietnamienne et les Vietnamiens de souche. Je sais que vous avez peu de temps. Je pourrais vous donner une longue description de la façon dont sont reçus les signaux idéologiques. Je ne sais pas si vous voulez que je le fasse. Si vous le voulez, dites-le. Je peux le faire. Mais pour être concis, je l'ai déjà dit, le mot a plusieurs valences. J'ai parlé du en septembre des discours contre les Américains arabes, les musulmans, les attentats de Paris. Cela se produit partout. Des mots peuvent être utilisés et mobilisés de façon plus diffuse pour donner lieu ensuite à des attaques. Même le terme de chien pour désigner un être humain, tous ces mots peuvent être utilisés. Celui-ci, lorsqu'il désigne des gens, il fait référence à des Vietnamiens de souche. Cela peut être l'armée, comme c'est l'interprétation de cette personne qui a été interrogée ici. Cela peut aussi désigner des Vietnamiens de souche qui vivaient au Cambodge. Je vous renvoie à la page 215 de mon livre. J'en parle plus abondamment. Parmi les chercheurs, je pense qu'il n'y a aucune polémique là-dessus. Beaucoup de Cambodgiens avec qui j'ai parlé ne contestent pas cela non plus. Dans le cas de M. Nguyen Chia, j'ai hâte de l'entendre parler de cela. Quoi qu'il ait à dire, il faudra vraiment entendre son point de vue. Je vais réitérer ma position. Ce document vient conforter mon propre argument. On pourrait effectivement continuer la discussion. Malheureusement, il faut passer à un autre thème, sinon je ne vais jamais terminer. Je voudrais maintenant venir sur un autre point que vous avez abordé au cours de votre déposition, à savoir la question du peuple nouveau. Et notamment... J'ai perdu la page de votre livre où vous mentionnez ce point, mais je vais la retrouver. Et notamment ce que vous avez indiqué en disant que, parfois, dans ce que vous avez eu comme expérience dans la Région 41, vous avez entendu une personne que vous avez interrogée disant que le peuple nouveau, le terme utilisé était soit prisonnier de guerre, soit esclaves. Je ne me souviens plus où je retrouve la page en question avec l'aide de mon équipe. Et je voulais aborder avec vous un article de Steve Header, document 23-3346, qui est... Je cherche mon anglais. Ah non, excusez-moi. J'ai retrouvé le passage de votre livre. C'est la page 86 de votre livre. ERN, donc le document E3-3346, ERN en anglais 00431528. Et voilà ce que vous dites en anglais. L'interprète, malheureusement, n'a pas saisi la citation. Je vais recommencer parce que je crois qu'il y a eu un problème d'interprétation en français. J'ai dû parler trop vite qu'on a mal parlé, donc je recommence. Page 86 du document E3-3346. Parfois, le peuple nouveau était désigné par l'appellation esclaves de guerre, comme la découverte Chaingor, sorry for my accent, H-A-I-N-G, plus loin N-G-O-R, comme la découverte Chaingor lorsqu'il a entendu un infirmier demander à quelqu'un, entre parenthèses, s'ils avaient, in brackets, déjà, entre guillemets, nourri les esclaves de guerre. Fin de citation. Et je voudrais mettre votre, cet extrait de votre ouvrage en parallèle avec un extrait de l'article de Header E3-4527, que vous aviez également dans le classeur, et le RN en anglais. Là, normalement, il devrait y avoir un post-it sur le document. Monsieur Newton, le RN en anglais est 00661462. Et je crois que ça se poursuit suivant la page suivante. Le RN en Khmer est 00830768. Et le RN en français est 00792921. Et vous avez déjà pris connaissance, je suppose, de l'article dans son intégralité, mais ce partage en particulier m'intéresse parce que Steve Header, qui a compulsé un nombre important de documents contemporains, en conclusion à démocratique, cite un certain nombre de choses qu'il a trouvées parmi ces documents contemporains, que ce soit des journaux, que ce soit des réunions de comité permanent, qui évoquent le peuple nouveau et les consignes qui ont été données dans ces documents à l'égard du peuple nouveau. Et j'aurais plusieurs questions à vous poser, notamment sur les états d'arrêt nationales que vous avez pu consulter, mais je voudrais d'abord commencer par la citation de Steve Header, encore une fois en rapport avec le passage que je viens de citer de votre ouvrage. Pour faire du peuple nouveau une composante stable d'un bloc monolithique de solidarité avec le pouvoir étatique révolutionnaire, les cadres locaux avaient pour instruction de se situer à l'égard des évacués, entre guillemets, dans une perspective d'ouverture, en faisant preuve de souplesse et d'indulgence vis-à-vis d'eux et en ne les considérant en aucun cas comme des prisonniers de guerre. Ils devaient aussi prévenir l'intolérance entre le peuple ancien et le peuple nouveau en les faisant travailler côte à côte dans, entre guillemets, une ambiance de bonheur et de solidarité. Ils devaient améliorer le niveau de vie du peuple nouveau pour lui montrer que ce régime était le sien, veiller à ce que le peuple ancien nous fasse bon accueil et partage avec lui les terres, le bétail et la nourriture. Les anciens ne devaient pas profiter du travail du peuple nouveau mais soutenir ceux qui viennent tout juste d'arriver à la campagne avec leur seul bagage dans leurs mains nues, montrant ainsi leur absence totale de préjugés à l'égard des nouveaux venus. Le peuple nouveau et le peuple ancien devaient donc vivre, travailler, étudier, s'amuser, jouir de la prospérité et souffrir de la faim ensemble dans la collectivité que constituent les coopératives. Les cadres étaient prévenus. Une véritable rééducation du peuple nouveau exigeait du parti qu'il fasse la preuve que la révolution pratiquait vraiment l'égalité économique prônée. Cette politique était transmise aux organes locaux du parti sous la forme des instructions suivantes. Les évacués doivent être considérés comme faisant partie intégrante du peuple cambodgien et non comme étant tous des ennemis. Il faut donc prévoir de la nourriture, de l'eau et un gîte pour les évacuer, tuer des animaux, donner des aliments aux évacués et du riz provenant de la coopérative. Je n'ai pas, pour des questions de temps, cité l'intégralité des langues de bas de page, mais sur les citations, je n'ai pas tout le temps indiqué ce qui était entre guillemets, mais cela ressort des documents que vous avez sous les yeux. C'est entre guillemets, ce sont des citations de documents concrètement, il y a, en tout cas dans le travail de Steve Hedder, une intégralité sur l'ensemble, la masse de documents qu'il a consultés, un certain nombre de documents qui tentent à démontrer que vous avez des consignes qui étaient différentes de ce qui a pu être apprisé sur le terrain. Ma question, la première question, c'est est-ce que, sur ce passage et notamment sur les notes de bas de page, les documents qui sont cités, est-ce que vous avez, vous avez eu connaissance de ces documents ou de ce type, aussi, dans les documents que vous avez consultés ? Je précise et je sais que cet article de Steve Hedder, qui a un nom kilométrique, qui s'appelle « Réévaluation du rôle joué par les hauts dirigeants et les responsables locaux pour les crimes commis sous l'origine du Campuchia démocratique », la responsabilité cambodienne située dans une perspective comparative. Je pense que cet article a été publié après l'apparition de votre ouvrage. Je ne l'ai pas vu dans votre bibliographie, mais est-ce que, par la suite, vous avez plus connaissance de tels documents ou même avant, c'est que vous en avez vu connaissance ? Le Président, la parole est à l'accusation. Monsieur l'exprime, vous allez patienter. L'accusation. Merci, Monsieur le Président. Je ne souhaiterais pas interrompre, mais une question a été posée au témoin. Cette question n'a pas été placée dans son contexte, puisque cela ressort du paragraphe qui a été lu. Peut-être que l'expert pourrait avoir l'avis complet de Steve Hedder, et dans ce sens. J'aimerais citer les phrases qui suivent l'extrait qui vient d'être lu. Je vais lire. Toutefois, le peuple nouveau ne pouvait pas avoir le droit d'être membre des coopératives, à la différence des anciens, tant qu'ils n'avaient pas pu construire une position révolutionnaire dans des coopératives dominées par les anciens. Si je souhaitais dire cela, c'est parce que, malheureusement, dans ce système, l'accusation ne peut pas réexaminer certaines choses. Il faut mettre les documents dans leur contexte. Il faut donc rappeler ce qu'écrit Steve Hedder juste après. que l'expert devrait considérer aussi ce qui a été lu. Monsieur le co-précureur n'avait pas envie de m'interrompre, mais il m'a interrompu. Je tiens à préciser que ce document a été, dans son intégralité, fourni à l'expert. C'est un expert. J'ai spécialement donné l'intégralité de ce document pour que, justement, ce passage soit mis dans le contexte. Donc, je ne pense pas qu'il était nécessaire, de la part de l'accusation, de se lever et essayer de... Je veux dire, ce document, il était dans ma liste de documents initiales. Si monsieur le co-procureur voulait interroger sur d'autres parties, il pouvait le faire. Mais que ce soit bien clair, il n'y a pas de présentation à tronquer de l'article. Monsieur Hinton a eu cet article en intégralité depuis hier et il savait qu'il allait être interrogé sur une partie de cet article, qu'il connaissait peut-être, d'ailleurs, avant que je le présente. Mais ma question reste malgré tout la même. Est-ce que, monsieur Hinton, vous avez eu connaissance de ce type de document et de ce type de consigne qu'il figurait dans des documents d'époque au sujet du peuple nouveau ? Merci, maître. Merci une fois de plus de m'avoir remis une copie surlignée de l'article de cet article. Une fois encore, j'ai lu beaucoup de documents et je ne sais plus lequel j'ai lu à quel moment. Mais, vous savez, hier, j'ai dit que je pensais que les hauts dirigeants, du PCK et du Camerouge, avaient une vision, un modèle, un plan directeur pour une meilleure société. Il pensait avoir plusieurs décrets de possibilité, la possibilité d'églisser la conscience. Tout le monde peut avoir cette possibilité, et je ne suis pas surpris, en 1975, de trouver des documents comme celui-ci. Comme je l'ai dit avant, je l'avais dit hier, en 1976 et en 1977, il y avait des divisions structurelles préexistantes qui étaient interprétées et qui décollaient de l'idéologie du PCK et de la compréhension du vécu sur le terrain. Je parle dans mon livre de localisation idéologique. Mais c'est clair, aussi, qu'avec dit ça, que les gens avaient le potentiel de sharpener leur conscience, de fassion et de se transformer, de se transformer, de glisser leur conscience pour devenir des êtres révolutionnaires. Plusieurs êtres humains, différents êtres humains, étaient considérés comme un cadre qui peut avoir d'autres backgrounds privilèges, et je referais à l'Inc Saadi que j'ai mentionné avant, où c'est évident. Tout le monde a dû essayer de se purifier. Je n'ai pas dit ça, parce que les gens ont la possibilité de se purifier. Ils ont toujours essayé de travailler pour s'occuper, de se concentrer, de se concentrer, de se concentrer, d'être conscients, d'être conscients, d'être conscients, d'être conscients, d'être conscients, d'être conscients. Et je referais à la marquée de la différence et les gens étaient stigmatisés. Et les gens étaient au courant de cette différence qui a été cristallisée. Et les gens étaient au courant de cette différence qui a été cristallisée à mesure que, l'on avance dans les temps, dans les temps, dans les temps. En 1975, l'on espérait que certaines personnes pouvaient se réformer. Mais avec la suspicion, la crainte des coups d'État, la paranoïa, le début des purges, la notion des ennemis de l'intérieur qui devaient être éliminés, et qui devaient être découvert, recherchés et éliminés. Sur le train, il y a des ordres d'éliminer les membres de l'État. Il y a eu des ordres d'éliminer les membres du Père Franciens. J'en ai parlé dans le cadre du TIEP. Dans mon entretien, il y a eu des ordres d'éliminer de la région 41. Le conseil de la défense du TIEP. C'est un petit exemple d'un processus par lequel les gens qui ont été marqués sont différents, qui ont été marqués à avoir un peu plus de différence. de la réforme, que cela a été considéré qu'il y a une faible probabilité de réforme. Il y a eu des contraintes de la mort. Il y a eu des contraintes de la mort. Il y a eu des contraintes de la mort. Le cas de ces personnes étaient perçues comme des éléments subversifs, anti-révolutionnaires. Former officials of the Khmer Republic, people who wear glasses, students, professors, again I refer to my book to many other documents that refer to those very backgrounds that people who had been labeled new people came from. They came from the cities, they were associated with capitalism, they were viewed with suspicion, you know, as well there's the thing about depositees versus full rights or candidates, and I also should note that again, in the spirit of looking at a document in its totality, there are other things in this article by Steve Header, including the belief that ethnic Chinese have been singled out, and in contrast to the view of Ben Kiernan, may constitute a genocide. So again, that is part of his argument as well, and that's in this article by Steve Header, as well as the other one that we discussed earlier. ... 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 sans les associations locales à des postes de responsabilité. Fin de citation. En dehors de la région 41, à quels exemples faites-vous référence à cette partie de cet ouvrage ? Merci, Maître. Une fois encore, mon intention était de représenter le vécu des personnes de cette localité, de présenter l'histoire telle que s'était déroulée et telle qu'elle avait trait au contexte historique Je parle donc par rapport aux entretiens que j'ai menés avec ces personnes. Comme je l'ai dit, tantôt, j'ai été difficile de mener des recherches et d'obtenir des informations des membres des Khmer Rouge. J'en ai trouvé certains que j'ai interrogés. J'ai été heureux de constater que divers documents venaient conforter mes conclusions sur les Burges et la région 41, l'exécution de la population de Chambres qui a été effectuée. Je l'ai présenté de cette manière et la Chambre se chargera d'apprécier cette information. J'ai recueilli des informations que j'ai mises ensemble et la Chambre en établira la véracité. Ma question a été plus précise que ça. C'était, en dehors de la région 41, est-ce que vous évoquez particulièrement d'autres endroits où cette conclusion que vous faites se réfère à votre travail sur la région 41 ? Votre conclusion se réfère seulement à la région 41 ? Est-ce que vous avez d'autres exemples dans les autres régions ? Merci, Maître. Je n'arrive pas à me retrouver dans le document. Je ne sais pas exactement où vous êtes sur cette page. Je ne suis pas allé interroger des personnes et d'autres régions sur leur vécu. Je me suis concentrée à Kampansiam, à la région 41. Je vous remercie de cette précision. J'essaye de resserrer, parce que mon confrère, comme Saman, a des questions aussi. Et du coup, je voudrais vous poser deux derniers points. C'est des questions peut-être plus larges au niveau anthropologique. Vous avez évoqué avec M. le coprocureur la question de l'île national. Et ça, je renvoie à la page 267 de votre ouvrage, ERN en anglais 00431709. Vous n'avez pas votre ouvrage avec vous ? Je pensais que vous... Je partais qu'à chaque fois du principe que vous aviez votre ouvrage avec vous. Alors, je vais vous lire... Je vois que M. le coprocureur... Donc, c'est la page 267 de votre ouvrage, où vous parlez du sacrifice de sang, etc. Et moi, de façon plus large, et notamment de l'hymne révolutionnaire du Kampuchea démocratique, vous avez commenté à plusieurs reprises, en parlant également de l'exemple de Dampain et de l'exaltation, la glorification des figures révolutionnaires, etc. Et ma question était, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est propre au Kampuchea démocratique, ou est-ce que, de façon plus générale, toutes les sociétés ou tous les États, et notamment peut-être les sociétés où il y a eu des révolutions, où il y a eu une lutte contre le colonialisme, par exemple, ou une guerre pour arriver à une libération, que ce soit considérée révolutionnaire ou une libération coloniale, est-ce que ce n'est pas le propre de ce type de construction d'un État, d'avoir, justement, cette exaltation de certaines figures ? On parle de la question du sang. Je vais évidemment vous parler de la Marseillaise. L'hymne national français a quelques strophes où on parle d'aller faire aux armes citoyens, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Il me semble aussi que, dans le cadre de l'hymne américain, il y a aussi une évocation du sang ou du sang des héros ou du sang des ennemis. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui est propre à tous les États, où il y a eu toutes les histoires nationales où il y a eu des luttes de libération ou des révolutions ? Il y a eu des luttes de libération et ainsi de suite. Merci, M. Merci de soulever une question, un point important. Lorsque nous considérons la violence et le génocide de loin, lorsque nous considérons des registres idéologiques de loin sans une compréhension du contexte local, nous projetons et imposons nos croyances, ce que nous comprenons de ce contexte. pour comprendre la signification d'une chanson d'un hymne ou d'une métaphore, des expressions comme la rencontre des classes, la lutte des classes, il faudrait saisir le contexte culturel. Il est facile de chercher toutes sortes de similitudes, mais il faudrait prendre une idéologie, une danse, un hymne de manière individuelle pour le comprendre dans un contexte donné, pour lui donner, afin de comprendre la mesure dans laquelle la notion de sang, comme je parle ici, la notion de sang qui ressemble ici, la notion de sang qui ressemble ici, qui apparaît, comme je l'ai dit avant, dans l'article sur Dampeng qui s'envole dans le magazine Révolutionnaire en 1973, mais il est, je crois, très bien, très bien-known amongst Khmer Rouge cadre, il est sort of a légendaire figure. Cet essai est suivi par une question qui concerne une personnalité légendaire. Dans l'anthème, il se dit, « Blood, red, blood, bright red blood which covers the towns and plains of Campuchia, and it goes on, the blood turning into unrelenting hatred ». Phrases like that, perhaps you can find here and there but you need to look at it in the context, a specific cultural and historical context and interpret it within that context. Not to do so invites the projection of assumptions of people and to make generalizations without understanding locality. So again, it's easy to search the commonalities. It's much more difficult to find the nuances of each situation. and in terms of an anthropological attempt, that's part of what we try to do. Et c'est ce que nous essayons de faire dans la logique anthropologique. Je suis obligée de raccourcir, donc je ne pourrais pas vraiment relancer. Mais ma question, c'est... Donc votre réponse à ma question, c'est de dire qu'on ne peut pas comparer le contexte révolutionnaire du moment où a été de la Marseillaise, pour reprendre l'exemple de la France, ou le rappel des patriotes ou des fondateurs pour les États-Unis. vous estimez que ce sont des choses qui ne sont pas comparables. C'est ça ? Je suis désolé, et avec une réponse schématique, parce que mon confrère a encore des questions et je... Je sais que mon collègue a des questions pour vous aussi, donc je ne peux pas vraiment élaborer ça. Je vais répondre. Comme je l'ai dit tantôt, une perspective anthropologique c'est d'être holistique. une analyse comparative est possible. C'est d'être en anthropologie. Mais cela serait après avoir essayé de comprendre la locale dans toute la... dans toute cette... une analyse comparative est possible. C'est d'être en anthropologie, mais cela serait après avoir essayé On peut categoriser, par exemple, que les personnes ont subi un stress. un stress post-traumatique sans comprendre les nuances locales de ce que nous appelons le trauma. C'est un exemple délicat. Mais mon livre montre comment vous pouvez prendre une expérience locale de la perspective, et vous pouvez ajouter une généralisation et créer un modèle comparatif. de l'expérience. L'étudier est précisément un exemple de ce que vous parlez. Mon livre est un exemple suivant de ce que vous parlez. Mais mon intention était de focaliser sur le modèle local. C'est un modèle comparatif qui découle des recherches ethno-trafiques. J'aurais beaucoup d'autres questions à vous poser, malheureusement. Il faut que je cède la place à mon confrère, mais, malheureusement, je dois donner la parole à mon collègue, M. Kong Samon. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président, dit M. Kong Samon. Je suis Kong Samon. Je suis le co-avocat de Kyo Sampan. Bonjour, M. Esperinton. J'ai quelques questions à vous poser en plus de celles qui vous ont été posées au cours des trois derniers jours. Nous avons parlé du terme « June » et sa connotation raciste qui constitue une forme d'incitation. Vous pouvez vous dire à la Chambre quand est-ce que le terme « June » était utilisé par les Cambodiens ? Merci, M. le Président. Je ne peux pas vous dire la généalogie exacte. C'est une question très fascinante. C'est une question intéressante et fascinante. Mais, par rapport à nos points dont on parle, le Président démocratique, pour les années qui ont suivi et qui ont précédé, il y a eu une analyse détaillée de l'utilisation de ce terme. « June » Vous pouvez vous donner une estimation du terme « June » ou est-ce que le terme « June » était utilisé ? Était-ce dans l'histoire récente du Cambodge ou avait-il été également utilisé dans le passé ? Merci, M. le co-défense lawyer. Merci, M. le co-défense de la défense. En tant que chercheur, avant de donner une opinion, je fais une recherche détaillée. J'ai étudié l'utilisation du terme « yun » dans les années avant, par exemple, le Premier Republic, pendant la République de Khmer et pendant le Campuchia démocratique. Et la période qui a suivi, sans avoir mené d'études, je ne peux pas me prononcer sur cette question. Ce que je dirais, c'est que chaque contexte historique a des termes, comme celui-là, qui sont utilisés et déployés de manière différente. Mais récemment, l'histoire récente du Cambodge montre que le terme a été utilisé de manière vitriolique et raciste pour désigner les Vietnamiens de souche. Merci. 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 UN in the context of DK, as well as other highly politicized contexts, when the word is brought into ideologies that incite hate, ranging from the Khmer Republic into politics in the 1990s in Cambodia, the word UN is used to refer to ethnic Vietnamese as part of a broader context of hatred and incitement that's linked to political, ideological broadcast. So, while noting that there are other contexts in the context of ideological mobilization and a context of seeking to root out internal enemies burrowing from within, in context of mobilizing against a diffuse ethnic Vietnamese enemy, in those precise contexts, the use of the word UN, which I've been talking about, refers to racist language, the stigmatization of ethnic Vietnamese. But, again, there I've noted from the very beginning that there are other possible uses of the word UN that are done in ignorance or in other contexts, not in the broader context of incitement, propaganda that promotes hate, were the working views differently. of propaganda and incitations. And this term can be used differently. The next question is also linked to my previous question as well. La question que j'ai vous confié à la précédente. Avez-vous jamais entendu parler d'une soupe qui s'appelle Samlor Machu Yon ? Réponse. Effectivement, je connais ce terme. Je suis anthropologue, j'interprète cela de différentes façons. Je ne pense pas que vous vouliez que je me livre une analyse anthropologique concernant la consommation de ce Samlor Yon, cette soupe, mais soit je connais ce terme. Merci. Question. Can you give us an instance when Cambodian people use the word UN within the context that it carries racist connotations ? Réponse. Merci, maître. Je peux citer un exemple repris dans mon livre. J'ai mené des entretiens profondis avec un informateur que j'ai appelé Tchla, une personne extrêmement intelligente, éloquente. Cette personne m'a raconté l'histoire de sa vie. Il a été stigmatisé car c'était un membre du peuple nouveau. Il avait beaucoup souffert. Il avait dit avoir perdu ses droits à l'époque. perdu aussi son frère, emmené de nuit. Il tenait son enfant alors que la pluie s'abattait sur le sol. Et les habits de son frère ont été redistribués à d'autres. Il a vu ses habits. C'est quelqu'un pour qui j'avais beaucoup de respect. Il faudrait retrouver la bonne page. Un jour, nous discutions de façon informelle. Et il a évoqué la question des Vietnamiens de souche. On a parlé du Vietnam. Et il s'est lancé dans une longue diatribe en disant qu'il haïssait les Younes. Et il le répétait sans cesse. Donc, en rapport avec votre question, j'ai rencontré beaucoup de gens très instruits qui étaient intelligents et qui utilisaient ce terme. Mais si on veut s'en tenir aux pièces dont nous sommes saisis, eh bien, ce document se retrouve, cet exemple se retrouve dans mon livre et vous pouvez vous y référer. Question. Vous-même, connaissez-vous des termes employés par les Khmer Rouges pour désigner les Younes de façon raciste ? Réponse. Merci, Maître. Comme je l'ai dit, on peut prendre les nombreuses émissions du PCK ou les questions de Younes dans un contexte plus large d'incitation. Et dans ces contextes, le terme Younes est mobilisé pour désigner les soldats, le Vietnam, et également pour désigner les Vietnamiens de souche vivant dans le pays de façon plus large. Le terme a été mobilisé dans toutes sortes de contextes, interruption de la défense. Ma question était brève. Est-ce que vous vous souvenez d'autres termes cambodgiens utilisés pour désigner les Younes et présentant des connotations racistes ? Réponse. Merci, Maître. Le terme que j'ai souvent entendu prononcer le plus souvent pour désigner les Vietnamiens de souche, c'était un terme qui souvent était en quelque sorte craché par le locuteur. Celui de Younes s'est ressorti de mes recherches auprès des gens que j'ai interrogés. C'était un terme fréquent qui circulait aussi en politique. Il était employé par les nationalités politiques de l'époque. Tony Edwards, dans un article dont j'ai parlé, et d'autres chercheurs, notamment sur la période de l'apprenu, qui disent que le terme était employé. Ce terme était donc largement répandu au cours de mes recherches. Et je pense qu'il y a toute une littérature qui vient étayer le fait que ce terme de Younes était associé à un sentiment anti-Vietnamien virulent. Merci. Question. Can I make a conclusion in terms of what you have just said, that the Khmer people do not use any other Khmer words which carry the equivalence of the word Younes? That is your conclusion. Am I correct? Thank you, Mr. Co-Defense Lawyer. Again, I would never say, offer a definitive conclusion about whether there are other words. Usually there are multiple words to refer to people. Sans aucun doute, il y a toutes sortes de mots pour désigner les gens comme étant des chiens. C'est très insultant. En Cambodgien, de désigner un être humain comme tel, parfois les gens disaient les chiens Younes. Donc le terme peut être mobilisé de différentes façons. Mais si l'on parle du contexte précis, de l'époque où j'étais au Cambodge, dans le cadre des recherches qui étaient les miennes, le terme qui était utilisé et qui traduisait leur expérience, c'était celui de Younes. Basu Mokun. Thank you. Question. As you just said, the word dog is insulting in Cambodian context. So even the word dog, even you add anything else to the word dog, it still carries the connotation of insulting someone. Am I correct in saying so? Thank you, Mr. Co-Defense Lawyer. So yes, you can do combinations of dog, or if you describe people in terms of quality, you might say, for example, refer to the Vietnamese as thieving, or if you look at the black paper, for example, it talks about the savage nature of the UN. This is the point at which you have a term that has a set of associations and connotations, which sometimes are explicitly verbalized, sometimes they're said within a given context. but again, to look, you have to look at the broad context of use, and the broader context of incitement and the context of decay, which makes it clear that the use of the word UN at this point in time was one that was incendiary, and was trying to propagate ethnic hatred. I referred as well after the 1978 speech that we discussed earlier, one small example is nine Chandas findings, that people had gone in and severely butchered, taken bodies, torn them apart, done all sorts of atrocities of people, to people who were viewed as UN in this attack. but again, it's a form of incitement, it's omnipresent in CPK-DK rhetoric, and it's linked to a much broader discourse of the UN. Mr. L'expert, excusez-moi de vous interrompre, je dispose en effet de peu de temps. Je vous interrompre surtout sur le terme de UN. Y a-t-il en Khmer des équivalents du terme UN ? Jusqu'ici, vous n'avez pas répondu à cette question. Je passe à une autre question. Pendant la guerre, en particulier dans les années 70, est-ce que le Cambodge subissait l'influence de la guerre froide ? Réponse. Merci, Maître. Je pense que c'est évident. Vous pourriez, cela étant, poser des questions plus directes. Ça, c'est un point purement mineur et factuel. Question. S'agissant du bloc communiste et du bloc libéral, est-ce que le Cambodge a été utilisé comme terrain d'expérimentation entre ces blocs ou comme théâtre d'affrontement entre les deux ? Réponse. Je pense que la question n'était pas très claire. Pourriez-vous répéter ? Question. J'ai évoqué l'utilisation qui a pu être faite du Cambodge, par exemple, en tant que champ de bataille, utilisé par ces deux blocs, le bloc communiste ou le bloc libéral ? Ces deux blocs ont-ils utilisé le Cambodge comme champ de bataille ? En conséquence de quoi le Cambodge aurait subi l'influence de la guerre froide ? Réponse. Merci pour ces précisions. Comme je l'ai dit, si l'on examine l'amorçage génocidaire, il faut tenir compte des bouleversements socio-économiques. Et dans ce contexte de bouleversement, il y a toutes sortes de facteurs qui ont une ligne de compte. Pour le Cambodge, un de ces facteurs, c'était la dimension géopolitique. C'est sans aucun doute un facteur. Merci. S'agissant des bombardements américains, question que vous avez évoquées en termes de déposition, est-ce que le Cambodge a été durement touché par ces bombardements aériens américains ? Réponse. Merci, Maître. Absolument. J'en parle dans mon livre. Au cours de ce bouleversement socio-économique au Cambodge, il y a un facteur qui était celui des bombardements américains contre le Cambodge et qui avait commencé avant 1970, mais se sont intensifiés en 1973. Cela a été peut-être pas une cause, mais un facteur qui a aidé les Khmer Rouges à arriver au pouvoir. Beaucoup de gens sont morts, ont perdu leur maison. Les Khmer Rouges ainsi ont pu recruter. C'est à ces bombardements. Cela a contribué à attiser la colère. Assurément, ça a été un facteur dans l'arrivée des Khmer Rouges au pouvoir. Toutefois, le génocide qui s'est produit ne peut être expliqué comme étant la résultante directe de ces bombardements. Merci. 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 Question. Concernant la création d'une fédération indo-chinoise, est-ce que le Vietnam nourrissait ce dessin de créer une fédération indo-chinoise regroupant le Laos, le Vietnam et le Cambodge ? Une fédération qui serait dirigée politiquement par le Vietnam, mais aussi sur le plan militaire. Et est-ce que l'intention était celle de mettre en place une monnaie unique pour toute cette fédération indo-chinoise ? Réponse ? Vous avez évoqué plusieurs points, mais pour ce qui est de ce que vous avez dit au début, je le confirme. Initialement, la fédération indo-chinoise était dirigée par le Vietnam, créée par Ho Chi Minh. Merci. Question. La question est en relation à la démocratie du Cambodge. Après la victoire du 17 avril 1975, sous le Cambodge démocratique, quels étaient les besoins immédiats des Cambodgiens ? Réponse ? Merci, M. le co-défense lawyer. Vous parlez de besoins immédiats. Je ne sais pas bien pourquoi vous faites référence. Parlez-vous de denrées alimentaires dans un contexte de guerre avec des zones qui en étaient privées ? C'est un argument lié à 002.1. Je sais que c'est un problème. Mais vous parlez de besoins, c'est un terme large qui peut être compris de différentes façons. Voulez-vous que je me lance dans une discussion de cette notion de besoin ? À l'époque, je peux le faire. Ou bien, peut-être souhaiteriez-vous être plus précis pour que je puisse répondre de façon succincte, car je sais que je ne veux pas prendre trop de votre temps. Oui, vous êtes correct, M. l'expert. Ce sera peut-être à présent ma dernière question. Convenez-vous que la mise en œuvre de la politique agricole pour le redressement de l'économie, afin de produire des denrées alimentaires pour la population, durant la phase initiale du Campuchère démocratique, convenez-vous que c'était là une étape nécessaire ? Merci, M. co-défense lawyer. Réponse. Une maître, comme je l'ai dit, à mon sens, les dirigeants du PSK et des Camers-Rouges avaient pour vision celle d'un monde meilleur. Avec une justice sociale, ils ont essayé de transformer la société. Et malheureusement, ce faisant, certains groupes ont été éliminés car ils étaient perçus comme une menace, une contamination, un obstacle à la réalisation de cette vision. Dans mon livre, je parle de bouleversements socio-économiques, la création d'un modèle d'un monde meilleur, etc., avec le marquage de la différence, son organisation, la localisation idéologique, l'absorption locale de l'idéologie, etc., etc. Là, je présente les implications et les résultats. Partiellement, à cause de cette vision de création d'un monde meilleur, néanmoins, ça débouchait sur des violences de masse et un génocide. Question de la défense. Merci, M. l'expert. Merci, M. le président. J'en ai terminé. La défense de Nunchia a présenté une demande tendant à ce que Nunchia puisse réagir à la déposition de l'expert durant 10 à 15 minutes. Je m'adresse à présent à la défense de Nunchia. Est-ce que votre client est en mesure de venir dans le prétoire pour s'y exprimer ? Nous savons, en effet, que votre client avait renoncé à son droit d'être physiquement présent dans le prétoire. La défense. Je suis en contact avec lui. Il est prêt à venir. En même temps, il est 11h45. Je ne sais pas si Nunchia a besoin de repos. En tout cas, Nunchia est prêt à venir dans le prétoire. L'accusation. Sur le plan de la procédure. Une question à la défense. Est-ce que Nunchia renonce à son droit au silence en souhaitant ainsi réagir et prendre la parole ? Serait-il donc prêt à répondre aux éventuelles questions des partis à la lumière de ses propres propos ? Ou bien est-ce qu'il s'agit simplement d'observation la défense ? Je pense qu'il invoque son droit à faire des commentaires sur les dépositions de témoins et experts. Cela ne signifie point qu'il soit prêt à répondre à des questions et certainement pas des questions de l'accusation. L'accusation. Je m'en remets au juge. Normalement, quand un accusé prend la parole, il renonce ainsi à son droit de garder le silence. En conséquence de quoi, les partis doivent pouvoir l'interroger. Dans le cas contraire, la valeur des propos de l'accusé est moindre. Nous sommes dans un système de droit romano-germanique. Durant le premier procès, parfois des commentaires étaient faits par les accusés, alors que les partis ne pouvaient pas poser de questions. Nous nous en remettons au juge pour voir comment ceci fonctionnerait dans un tel système. Monsieur le Président, juste pour une observation pratique, puisque la question de l'état de santé de nos clients a été évoquée, c'est que son panne indique que, dans la mesure où il n'y aurait pas d'audience cet après-midi, il peut faire l'effort de continuer un peu si la Chambre a décidé d'entendre, monsieur le Président. Maître Samaroun, bonjour, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges, je salue toutes les personnes ici présentes. Je suis Samaroun, co-avocat de Nunchia. Je me suis entretenu avec mon client à plusieurs reprises ce matin. Il suit les débats sur un écran de télévision. Mon client a constaté que le terme de Youn a été largement évoqué. En dernier lieu, c'est Maître Kong-Sam-Hon qui a soulevé cette question avec l'expert. L'expert maintient son avis selon lequel l'emploi du terme Youn présente une connotation raciste. C'est pourquoi mon client tient à apporter les précisions nécessaires. Quant à un moment de l'utilisation du terme de Youn, si la Chambre l'y autorise, mon client est prêt à venir s'exprimer ici. Le Président. Dans le passé, Nunchia a parfois réagi. La défense de Kiosampan, pour sa part, dit que son client est prêt à rester dans le prétoire puisqu'il n'y a pas audience cet après-midi. La défense désire donc entendre la réaction de Nunchia suite à la déposition de l'expert. Pour cette raison, l'agent de sécurité, veuillez amener Nunchia dans le prétoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 J'ai écouté la déposition et elle me met mal à l'aise. Je me suis référé au dictionnaire de Samdak Yunmat, daté de 1967, dictionnaire cambodgien. Il s'agit de la page 945 de la cinquième ligne. Ici, le terme Yun est défini comme suit. Nom qui désigne ceux qui résident en Koh-Sang-Sin dans l'Anam et au Tonkin. Il est question des Yun Tonkin, Yun Hanam et Yun Koh-Sang-Sin. On parle donc de Yun Tonkin ou de Yun Hanam, Yun Hanam et Yun Koh-Sang-Sin et encore Yun Preinokor. Le Kampucha démocratique n'avait donc aucune intention d'inciter à faire quoi que ce soit. Le terme en question est bien défini dans le dictionnaire. Paul-Pott avait donné des instructions. Il nous avait dit de ne pas les considérer comme nos ennemis héréditaires. C'étaient nos amis, mais nous avions des contradictions avec eux. Telles étaient les instructions explicites de Paul-Pott. Il disait qu'il y avait avec eux des contradictions, même s'il n'a pas précisé en quoi résidaient ces contradictions. Le peuple cambodgien peut considérer que les Yun sont des ennemis héréditaires, mais Paul-Pott, lui, a seulement dit que nous étions amis, mais que nous avions des contradictions. Voilà ce que je souhaitais éclaircir. Voilà ce que je souhaitais dire. Il n'y a eu aucune incitation découlant de l'emploi de ce terme, s'agissant du petit nombre de Khmer par rapport au grand nombre de Vietnamiens. Pour ce qui est des tactiques militaires, Paul-Pott a dit que nous devions déployer de petits nombres de soldats contre eux, puisque nous avions des forces limitées. Et si l'un des nôtres tirait sur un Yun, cela voulait dire qu'ensuite, ils auraient dû mobiliser quatre soldats pour emmener le soldat blessé. C'est une tactique militaire du Kampocha démocratique. Cela ne renvoyait aucunement à l'exécution de Yun civils. En réalité, j'ai moi-même une question à poser à l'expert. À ce jour, est-ce que le Vietnam a accompli son ambition d'ingurgiter, de capturer le Cambodge ? Cambodge. Deuxième question adressée à l'expert. Vous êtes un citoyen américain. Vous savez que les États-Unis ont bombardé le Cambodge pendant 300 jours et demi, détruisant de nombreuses maisons, pagodes, infrastructures. Et des Cambodgiens ont ainsi trouvé la mort. Est-ce que vous considérez qu'il s'agirait d'un crime de guerre ? J'en ai terminé. Ainsi qu'un génocide, précise Nunchia. Le Président, merci, M. Nunchia, pour ses réactions et ses questions. M. l'expert, le cas échéant, il vous est loisible de répondre aux deux questions posées par Nunchia. Mais avant cela, je cède la parole à l'accusateur. Merci, M. le Président. Plusieurs déclarations faites par Nunchia ne perdent pas avec l'atteste du procureur. L'expert, on a demandé à l'expert de commenter, et bien sûr, il n'a pas eu accès au dossier pour consulter les éléments de preuve qui lui ont été versés à ce stade, outre les documents qui lui ont été soumis. La question est celle de savoir si l'expert peut commenter sans avoir accès à ces informations relatives à la véracité de la déclaration de Nunchia. Je vais donner un exemple. Nunchia vient de dire que Pol Pot n'avait jamais dit que le Vietnam ou le Yon étaient des ennemis héréditaires. Je vais vous renvoyer à l'objection de la défense. Monsieur le Président, l'accusation est en train de plaider, et j'aimerais que vous l'empêchiez de le faire. Nous avons entendu l'espoir pendant deux jours et demi. Mon client est venu ici donner sa réaction. Il n'a vraiment pas besoin de votre éclairage. Il peut vraiment répondre sans avoir ces documents. M. le Président de l'accusation, avant d'être interrompu par nos frères, on parlait de discours et nous avons suivi beaucoup d'entre eux. Hier, j'en étais à vous donner un exemple, M. le Président. Nunchia a dit que Pol Pot n'a jamais parlé d'ennemi héréditaire. Je vous renvoie à une déclaration du 2 janvier 1979 du E3 84 04, E3 84 04, EUR 071, 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 EUR 072. C'est une déclaration du gouvernement de Campuchia du 2 janvier 1979, qui dit que le peuple campuchien est contre le Vietnam, qui est l'ennemi héréditaire. Ceci est en profonde contradiction avec ce que vient de dire Nunchia. Mon point est le suivant, voulez-vous avoir un commentaire de l'expert sans qu'il ait pu y avoir l'occasion d'examiner les déclarations intérieures de Nunchia qui contredisent le point qu'il vient de faire ? Nous nous en remettons à votre discrétion sur ce point, M. le Président. Je fais objection sur la défense. Tout d'abord, le procureur aide l'expert à répondre en lui disant qu'il doit se référer à tel ou tel document. Et cette observation est inappropriée. Deuxièmement, si ce terme a été utilisé, je dirais qu'il a été utilisé à bon escient. Le Président de Vietnam venait d'envahir le Cambodge avec l'appui soviétique et une force de plus de 200 000 ans. Ce terme a été utilisé, mais ça ne veut pas dire qu'il a été utilisé pendant la période du campuchère démocratique. Le Président, je demanderai à l'expert de répondre à la déclaration de Nunchia si il veut le faire, si il souhaite le faire. Dans le cas contraire, cela serait également valable, cela serait une position acceptable, car ce point a été débattu de manière approfondie. Nous sommes à la dernière partie de la procédure et ce qui a été dit par Nunchia sort du champ des débats qui ont été faits. Et il revient à l'expert de dire s'il souhaite répondre ou non. La parole est passée à l'expert. L'expert, merci, Monsieur le Président. J'aimerais remercier l'accusé d'avoir pris la peine de venir pour exprimer son point de vue. C'est très important que son point de vue soit entendue. Et pour moi, il a été trop absent du procès. Donc, la perspective doit être prise en compte dans ce procès. J'aimerais déjà lui dire merci d'être venu et d'avoir fait cette déclaration. L'accusé a toujours le dernier mot, mais je vais prendre la parole après lui, puisqu'il m'a posé quelques questions, et je serai très bref. En ce qui concerne la question sur les Vietnamiens réalisant une ambition de longue date, nous en avons parlé au cours des débats. J'ai exprimé le point de vue de ce qui s'agit d'une vision standardiste, théologique réductrice et qui décroche d'une variation spatiale temporelle, qui décrit une situation politique et sociale complexe. Et tout le monde semble attiré vers ce but. Je dirais en réponse que ce n'est pas le cas. Le Vietnam n'a pas voulu réaliser ses ambitions. Pour la deuxième question, le bombardement américain a dit que c'est possible que la situation a violé le droit international, et cela a eu un impact horrible. Et personne ne le conteste. Et comme je l'ai dit, ce bombardement s'inscrivait dans un processus de bouleversement qui combine la vision du PCK, la vision qu'avait le PCK de la société, où, malheureusement, les personnes étaient axées de subversives, contre-revolutionnaires, contre-revolutionnaires, délinés de classe. Et tous ces facteurs ont contribué au déclenchement du génocide. Vous devriez avoir la dernière parole. Vous avez référé à moi. Donc, peut-être que je vais juste finir par dire que je suis heureux que la discussion ici sur le terme yun peut provoquer une discussion critique. sur la manière dont le terme a été utilisé, cette connotation. C'est un exercice pédagogique instructif et édifiant. Mais je crois un peu sur ma position, selon laquelle le terme yun peut apporter un caractère très incendiaire, qui peut contribuer à l'incitation de la violence, de la haine. C'était une incitation au génocide. Merci, M. le Président, et merci, M. Nguyen-Jia. Je vous remercie, M. le Président, ainsi que M. Nguyen-Jia. Merci, M. l'expert. Merci, M. l'expert, dit le Président. La Chambre va suspendre l'audience pour reprendre le lundi 21 mars à partir de 9 heures. Pour mardi et mercredi de la semaine prochaine, la Chambre entendra les observations et la réponse des parties en ce qui concerne la requête en admission de témoins supplémentaires pour ce qui concerne le procès lié à PNAM-CRAWL. Nous avons également examiné la requête de procureur, consistant à entendre le lundi de TC-900 sur O45 par voie de liaison vidéo. M. le Président et l'expert, Alexandre Hinton, la Chambre vous est reconnaissant pour votre temps et pour la déposition que vous avez faite. Vous avez fait un long voyage pour venir déposer devant la Chambre pendant deux jours et demi avec toute la patience et le professionnalisme qui vous est reconnu. Votre déposition contribuera à la manifestation de la vérité. Dans le cadre de ce procès, votre déposition est achevée et votre présence au prétoire est le plus requis. Vous pouvez donc retourner à votre lieu de résidence ou en quelconque lieu où vous voulez vous rendre. La Chambre vous souhaite tout ce qu'il y a de mieux, ainsi qu'un bon voyage au retour. Monsieur le Président, en collaboration avec l'unité des témoins, veuillez prendre des mesures pour assurer le retour de M. le Président à son lieu de résidence. L'Agence de sécurité veuillez conduire les attentes du Président au centre de détention et veuillez les ramener lundi 21 mars 2016 avant 9 heures pour la poursuite du procès. L'audience est levée. L'Agence de sécurité L'Agence de sécurité L'Agence de sécurité Sous-titrage FR ?